Bonjour à tous, c'est Loïc. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire la suite du chantier. On va aller se promener. Là, je suis sur place. On va aller se promener sur le chantier. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été réalisé jusque-là. Là, ça fait 15 jours que le chantier est en route et on va pouvoir voir l'état d'avancement total. Je vous remets le petit lien si vous voulez voir le détail chiffré. Je vous rappelle que ça, c'est un bien sur lequel je vous fais vraiment tout voir. C'est-à-dire que là, il y a une bonne partie des travaux qui est réalisé, mais il y en a encore beaucoup, vous allez voir. Et je vous ferai voir tout jusque la mise en location, les annonces, etc. Tout ce qui sera à réaliser autour de ce bien. Donc, je vous invite directement, on va aller faire un petit tour. Alors, on va commencer comme la dernière fois en fait. On va commencer par ici. Donc, ça, c'est l'entrée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'entrée, mais c'était du crépit partout sur l'ensemble des murs. Et il y avait le plafond aussi qui était, comment dire, qui était plein de fibres de verre, qui était à moitié arraché. Donc, ce qui a été effectué ici, il y a eu de repris l'ensemble des murs. Là, on voit, il y a encore les baguettes qui n'ont pas été reposées contre les portes. Donc, l'ensemble des murs a été repris et le plafond, en fait, on l'a fait sauter. Et puis, donc, il a été reposé en fait, une nouvelle plaque de placo. Ça a été obligatoire. Alors, on va passer à la salle de bain. Donc, je vais plutôt rentrer en tour de marche arrière. Je ne sais pas, je pense que ça aidera à ce qu'on voit bien. Donc, la salle de bain, alors, donc, voilà, donc là, on arrive dans la salle de bain. Donc, la salle de bain, je pense que, comme vous pouvez voir, ça a pas mal bougé depuis la dernière fois. En fait, on a, comment dire, les artisans ont retiré en fait tout le carrelage qu'il y avait. Ils ont retiré le placo par la même occasion. L'ensemble de la salle de bain a été reprise pour refaire l'isolation notamment. Et puis, du coup, là-haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste en haut, en fait, je vais essayer de me rapprocher. Juste là, il y avait des grandes, comment dire, des grands coffrages. Et en fait, sous ces coffrages, c'était des anciens tuyaux d'aération. Donc, on a pu tout faire sauter. On a rebouché les trous vers l'extérieur. Et puis, donc, maintenant, ça permet d'avoir vraiment un plafond qui monte jusqu'en haut, notamment parce qu'il y a la baignoire, une nouvelle baignoire qui va revenir ici. Le meuble qui sera à cet endroit-là. Et en fait, le fait de la nouvelle baignoire, ça évitera d'avoir ces coffrages au-dessus de la tête au moment où on prend la douche. Donc, pour te faire le détail que tu visualises un petit peu là où on en sera, en fait, là-bas, donc, la baignoire dans le fond. Ici, on va mettre le meuble de salle de bain. Là, tu vois, c'est en train d'être repris parce que, voilà, ça n'allait pas. En plus, on a eu entre deux, pendant le chantier, un dégât des eaux sur les communs. Donc, bon, ça a été repris par la copropriété. Ce n'est pas un souci. Là, il y aura les toilettes qui vont revenir ici. Ils vont décaler un tout petit peu sur la gauche par rapport à avant. Et puis ici, en fait, on viendra loger la machine à laver. Voilà, donc on continue. Donc, la salle qui a bougé un petit peu aussi. Alors, on va commencer par la cuisine. En fait, la cuisine, comme tu vois, tout a viré. Il y a des boîtes de dérivation qui sont arrivées pour l'électricité. Donc là, il va y avoir un meuble qui va prendre… Enfin, la cuisine va prendre l'ensemble d'ici. Et va même continuer jusque derrière la porte qui est là, en fait. Donc, on va pouvoir faire vraiment une grande cuisine. Et va être repeint aussi la tablette que tu vois là-bas. Cette tablette, en fait, elle servira de con à café. On va mettre une petite déco qui va bien avec ça. Et puis, ça va être parti. Donc, tu vois, les portes ont commencé à être peintes, mais c'est en cours. Les poutres aussi qui ont été reprises en fait en gris. Donc, je crois qu'il manque encore une couche. Mais bon, en tout cas, ça commence à être vraiment propre comme il faut. Les fenêtres qui vont être repeintes, qui n'ont pas encore été repeintes. Là, tu vois, on avait des soucis pour ouvrir les fenêtres comme il faut. Alors, attends, là, ça bloque. C'est parce qu'il y a les couteaux à enduire pour le peintre. Mais tu vois, en fait, on avait des soucis. Donc, ils ont relevé un peu le plafond à ce niveau-là. Ça fait très propre. Je ne sais pas si tu visualises bien, mais voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, la partie salle, tu vois, il n'y a pas de souci. Tout a été repris comme il faut. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer par là-bas. Alors, le tableau électrique, il n'est pas encore posé, mais il devrait être posé en début de semaine, là, le nouveau tableau. Donc, on va continuer par ici. Tu vas voir la chambre, là, on arrive. Ça touche à sa fin. Enfin, il manque encore les sols, mais ça a été repris. Alors, si tu vas revoir les images, je ne sais pas si tu te rappelles. En fait, ici, on avait un grand placard. Donc, tu vois, le placard a sauté. On a juste laissé pour la VMC, en fait, il y a eu un coffrage qui a été fait. Il y a les tuyaux d'arrivée de la VMC, en fait, juste là-dedans, qui redonnent sur l'extérieur, les tuyaux d'évacuation. Là, donc, tout a viré. Le grand placard qu'il y avait, les angles ont été repris. Ici, tu vois, il y a les jonctions qui ont été faites. Voilà. Et puis, donc, le mur au fond a été repris en bleu. On est en gris au-dessus, au niveau des fenêtres, tu vois, pour redonner un petit look un peu plus sympa que le jaune dégueulasse qu'il y avait avant. Donc, voilà. Et puis, ici, ce mur-là aussi qui a été repris. Donc, je vais essayer de te faire une petite vue d'ensemble, mais c'est sympa. Tu vois, la poutre est arrivée en gris, etc. Voilà. Donc, tu vois, l'ensemble, alors ça, tu ne l'as pas vu dans les vidéos, mais l'ensemble de l'isolation a été repris. Les murs ont été replaqués. Les plafonds ont été repris entièrement. Enfin, voilà. Il y a eu vraiment l'ensemble des travaux qui a été réalisé. Maintenant, l'étape d'après, en fait, dans la vidéo d'après, tu pourras voir ce que vont donner les sols, la cuisine posée, la salle de bain réalisée, le tableau électrique terminé. Je pense que je te referai une petite vidéo d'ici une quinzaine de jours pour te donner l'avancement de tout ça. Donc, écoute, si ça t'a plu, cette seconde visite de chantier, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Et puis, n'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, c'est à t'abonner aux vidéos. Et puis, moi, je te dis à très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada